Quels sont les éléments qui, dans la biodiversité, concernent le plus la santé ? La biodiversité sont toutes les espèces vivantes. Ce n'est pas simplement les animaux ou les végétaux. Il faut savoir qu'en gros, le vivant se divise en deux morceaux. Les eucaryotes multicellulaires, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les crapauds, les hommes. Et les éléments microscopiques, c'est-à-dire les bactéries, les virus et toutes les petites bêtes que nous ne voyons pas de nos yeux. Ce qui importe le plus pour le médecin, ce ne sont pas trop les éléments multicellulaires. Ce sont surtout les éléments microscopiques, ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire d'abord les bactéries, bien entendu, et les virus. Et il y a évidence qu'actuellement, il y a un changement dans la diversité des micro-organismes. C'est ce dont je vais vous parler par la suite. Il est important ensuite de bien préciser ce que c'est que la systématique. La systématique, c'est la science de la classification du vivant. Elle date de l'inné, mais aussi de Darwin. Et on admet actuellement qu'il y a trois règnes importants dans le vivant et que ces trois règnes ont une origine commune, ce qu'on appelle le dernier, the last universal common ancestor, LUCA pour les intimes, c'est-à-dire l'ancêtre commun à toutes les espèces vivantes. Il y a en gros trois règnes, les bactéries, les archées et ce que l'on appelle les eucaryotes. Alors, bactéries et archées sont des prokaryotes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de membrane nucléaire. Et au contraire, les eucaryotes ont une membrane nucléaire. Et il faut savoir aussi que cette classification ne veut pas dire qu'il y a d'un côté les espèces vivantes monocellulaires et d'autre côté les multicellulaires, car il y a des eucaryotes monocellulaires également, comme la levure de bière par exemple. Mais par contre, tous les prokaryotes sont monocellulaires et ça inclut évidemment surtout les bactéries. Dans les eucaryotes multicellulaires, il y a nous, l'éléphant, le serpent à sonnette et tous les végétaux, l'orchidée, la rose. Par contre, la biodiversité des eucaryotes, on sait, diminue. Ça, celui-ci est fortement bien documenté. L'émission est documentée de façon dramatique, même souvent. Par contre, la biodiversité des prokaryotes, on ne sait pas trop bien s'il diminue, s'il augmente ou s'il reste inchangé. C'est ce que veut dire le petit cicle que j'ai mis dans la partie gauche de ce schéma. Il faut inclure là-dedans aussi les virus. Les virus ne sont pas toujours considérés comme des êtres vivants par les systématiciens, mais il est évident que pour le médecin, ce sont les prokaryotes, c'est-à-dire surtout les bactéries et les virus qui sont l'élément vraiment important. Le monde des prokaryotes et des virus est celui qui nous apporte le plus. On a effectivement beaucoup plus de chances de mourir d'une infection microbienne ou virale que d'une morsure de serpent ou de la dent d'un lion, voire d'une intoxication par un champignon ou une plante vénéneuse. L'apparition apparaît, mais surtout apparaît une notion nouvelle actuellement très importante, c'est que nous avons dans nos boyaux, sur notre peau, dans notre vagin, dans notre bouche, un monde microbien très important avec lequel nous coexistons, qui est très important pour nous car il permet par exemple de digérer une pomme, ce que normalement nous ne pourrions faire avec notre métabolisme normal, et surtout est à l'origine du développement de notre système immunitaire. La coexistence avec le monde microbien est un monde difficile car il y a un équilibre où on a trop de microbes, des microbes pathogènes, on meurt d'infections, ou pas assez, et ceci est moins bien connu, moins bien illustré, et nous n'avons pas assez de microbes commençaux pour vivre car nous coévoluons avec ces microbes, et il est très important que nous établissions un mode de vie correct avec eux. Il y a corrélation entre biodiversité macroscopique et microscopique, mais la biodiversité macroscopique semble plus jouer un rôle indirect et d'indicateur qu'un rôle direct. Et un domaine très important évidemment dans cette pionnière de la diversité, et qui influe sur la frontée directement, c'est l'agriculture et l'élevage. On ne peut pas faire pousser du blé ou élever des animaux sans tenir compte par exemple du fumier. La santé est reliée à la biodiversité des êtres multicellulaires. Ceci est essentiellement dû à un problème de vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Dans la partie gauche de ce schéma, vous voyez un agent bactérien, le petit élément trapezoïdal, qui est transporté par trois types de vecteurs, un en violet, un en vert et un en bleu, un seul de ces vecteurs va finalement infecter l'homme, parce que l'homme est familier avec cette bestiole qui transporte la bactérie. Et surtout, cette bête, ce vecteur est un élément qui conserve l'agent bactérien. Par contre, les deux autres vecteurs soit détruisent l'agent bactérien, soit au contraire n'ont aucune relation avec la personne qui va être infectée. Quand le nombre de vecteurs diminue, il y a ce qu'on appelle effet d'illusion, et la bactérie sera transportée par un seul vecteur, celui, et les deux autres vecteurs ne recevront plus rien, ce qui fait que le vecteur dangereux, le vecteur avec lequel l'homme coexiste, sera le seul actif et capable de donner une infection. Alors, cet effet d'illusion pose quelques problèmes scientifiques qui ne sont pas totalement réglés, et on connaît de très nombreux exemples, comme celui de la maladie Glym, qui est une bactérie transportée par la souris, soit l'opossum. La disparition de l'opossum fait que la souris est plus souvent infectée par les tiques qui transportent la bactérie, et la disparition va augmenter l'infection chez l'homme. C'est la même chose pour d'autres éléments, comme l'encéphalie de Lyme, qui est une maladie virale, ou la bartholénose, qui est une maladie bactérienne, la maladie des grippes du chat. Alors, le dernier élément, le plus important, c'est les indicateurs de la biodiversité des êtres monocellulaires. La biodiversité des êtres monocellulaires influe sur la santé, et il y a à ce sujet un problème d'indicateurs. La très belle étude d'une cohorte finlandaise montre qu'il existe un lien entre le territoire où l'on vit et la susceptibilité allergique, ce que l'on appelle en anglais l'atopie, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un à avoir une maladie allergique comme l'asthme, par exemple, ou certaines maladies cutanées d'origine allergique. Ce travail est étudié selon le territoire occupé, qui peut varier entre la ville ou, au contraire, les prés, les champs, les forêts, et la diversité d'un élément multicellulaire comme les plantes à fleurs, et, au contraire, la diversité d'un élément monocellulaire bactérien, microbiote de la peau. Et il existe une relation très forte entre ces quatre éléments. En d'autres termes, en connaissant la diversité d'êtres multicellulaires, on peut prédire la capacité d'atopie. L'atopie ne dépendant évidemment pas que des éléments environnementaux, mais uniquement les éléments environnementaux à l'origine de l'atopie sont prédictibles par ce genre de schéma.